Bien, on va voir dans ce chapitre de quoi sont constitués les gaz qui nous entourent. Vous savez par exemple que l'air est constitué de 20% de dioxygène, de 80% environ de diazote, de gaz rares, le néon, l'argon, etc. Et puis des gaz comme le dioxyde de carbone que vous rejetez dans l'air ou de dihydrogène. Bien, mais de quoi sont-ils constitués au niveau microscopique ? On va répondre à cette question maintenant. Pression et température, nous allons commencer donc par la description d'un gaz à l'échelle microscopique en cliquant sur cette animation. En observant à l'intérieur d'une seringue le gaz, dites-moi de quoi est-il constitué et est-ce que le mouvement des particules dont il est constitué est ordonné ou désordonné ? Vous avez trouvé la réponse évidemment. Un gaz est constitué d'un ensemble de molécules ou parfois d'atomes dans le cas des gaz rares, qui sont des gaz mono-atomiques. Ces particules sont assez éloignées les unes des autres. Ces atomes ou ces molécules sont en agitation permanente et désordonnées. Donc l'exemple, c'est le gaz dioxygène composé de molécules de dioxygène O2, que nous respirons, ou le gaz néon, qu'on voit dans les tubes de néon, qui produisent de la lumière et qui sont composés d'atomes de néon de formule NE. ... ... ...